hello hello comment ça va les amis je suis ravie de vous retrouver alors ce matin j'ai fait la question du lundi et là je j'ai un petit moment avant de reprendre mon travail donc je vais faire une autre petite vidéo qui me tient vraiment à coeur parce que je voulais la faire en recevant le jeu je comptais vous faire une unboxing vidéo et je ne sais pas pourquoi j'ai regardé dans le paquet et là ça a été impossible de vous faire une vidéo parce que j'ai eu une énorme déception alors je vais vous expliquer pourquoi ce jeu je l'adore il est très 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 joli le problème c'est que quand je l'ai reçu il était les cartes étaient très fines alors la qualité du papier n'était pas mauvaise c'était une bonne qualité de papier mais pas de carton voilà donc en fait ce n'était simplement pour moi pas des cartes et donc pour vous dire là j'ai un carnet c'était plus fin que ça quoi voilà c'était plus fin que ça donc je pouvais complètement les plier je ne pouvais strictement rien en faire c'est à dire que je ne pouvais ni les mélanger ni les faire tenir sur quelque chose voilà j'avais jamais eu des cartes aussi fines de toute ma vie pourtant j'ai des jeux qui sont fins j'ai notamment le comment il s'appelle ce tarot je ne sais plus bref enfin j'ai deux ou trois jeux comme ça qui sont fins mais alors là ça dépassait vraiment vraiment toutes mes espérances à ce niveau là alors c'est très rare que je tienne ce type de propos parce que bon en principe les jeux que je vous présente sont des jeux que j'aime la qualité est au rendez vous la plupart du temps parfois moins mais quand même bon on est quand même dans des choses qui se tiennent là c'était juste pas possible donc les illustrations étant tellement belle tellement inspirante tellement douce tellement joli voilà j'ai décidé de le conserver ce jeu j'aurais très bien pu le retourner mais je ne l'ai pas fait j'ai contacté l'artiste qui est à l'origine de ce jeu pour lui dire que j'avais vraiment craqué sur les illustrations mais que malheureusement j'étais très déçu de la qualité ce qu'elle comprenait très bien puisque elle même était du même avis que moi et donc elle m'a expliqué que ce jeu à la base était un jeu qui soutenait une association en fait donc c'est un jeu qui a une fonction tout à fait noble et donc on lui a demandé de faire les illustrations de ce jeu les textes sont d'une autre personne et en fait elle n'est pas responsable de la qualité du jeu puisque ce n'est pas elle qui s'est occupé de de publier d'auto publier ce jeu c'est la personne qui a travaillé sur sur les textes et donc elle est désolée bien sûr mais voilà ce n'était pas de son ressort donc ça je l'ai très bien compris comme je lui ai dit je lui ai expliqué que j'allais faire une vidéo sur youtube et que je serai honnête dans mon avis et dans mon avis sur sur Etsy puisque je sais là où je l'ai trouvé par hasard ce ce très joli jeu donc voilà pour que les choses soient claires ce que vous allez voir n'est pas ce que vous recevrez si vous le commandez et que ce soit bien clair donc à moins d'être qui équipé d'une plastifieuse vous n'aurez pas ce rendu là alors justement c'est ce jeu qui m'a motivé pour enfin tadaaaan acquérir une plastifieuse donc moi c'est une olympia et pour ma première expérience franchement ça s'est super bien passé j'ai trouvé ça très facile très rapide franchement aucun problème mon problème ça a été le découpage parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément bien aligné les cartes et c'est quand même difficile de les aligner vraiment super bien donc impossible d'utiliser le mastico et au niveau des arrondisseurs d'angle ça ne fonctionne pas parce que le bon dire les fiches de plastification que j'ai choisi était trop épaisse je voulais une qualité vraiment supérieure parce que le jeu étant très fin si j'avais utilisé du 80 micron ça aurait servi strictement à rien quoi donc là j'établais sur du 125 micron voilà de la marque olympia toujours et je suis assez satisfaite du résultat même si au niveau de la découpe ça a été un peu la galère parce que je n'ai jamais été douée avec des ciseaux donc ça a été un petit peu difficile la découpe même si le ciseau est guidé par les cartes bon c'était quand même pas évident donc c'est ça au final qui m'a pris le plus de temps ça a été une sacrée aventure donc voilà j'ai fait ça hier dimanche après midi mais je suis quand même contente du résultat dans l'ensemble donc c'est pour ça que je vais cette fois vous présenter le jeu avec plaisir alors ce jeu il arrive dans une petite pochette comme ça voilà donc il faut que je vous dise que à l'origine je vais vous montrer l'épaisseur du jeu alors c'est bête parce que j'ai même pas pris de photo en fait en gros j'ai tellement été déçue que je l'ai remis dans son enveloppe et je ne l'ai plus touché jusqu'à hier en fait et quand j'ai place quand j'ai eu fini de plastifier le jeu j'avais l'impression de découvrir les illustrations pour la première fois alors le jeu est brillant mais je trouve que ça rend quand même bien puis ça fait ressortir les couleurs comme il est très très coloré c'est super joli alors ça c'est l'origine l'épaisseur originale du jeu qui fait quand même 52 cartes donc il ya à peine un centimètre là c'est l'épaisseur du jeu plastifié donc ça fait trois fois l'épaisseur bien trois fois l'épaisseur voilà donc c'est pour vous dire que ça nécessite quand même si on veut les manipuler à moins que ce soit juste pour les regarder de temps en temps mais si on veut en faire quelque chose on est obligé de passer par là parce que sinon c'est pas possible on les tord on les abîmes voilà donc en gros c'était la même qualité que la couverture donc c'était pas possible alors voici le petit livret donc c'est seeding dreams alors il est en anglais mais il existe également en portugais sur le site de l'artiste si ça intéresse certains d'entre vous voilà donc message et guidance donc seeding dreams c'est semer les rêves et ça a été illustré brillamment je dirais par susana tavarez et les textes sont de carlos pousseau voilà donc ça c'est le petit guide book et donc le nom de l'association c'est wake seed association voilà il a été publié en 2017 donc c'est tout récent là vous avez le site de l'association alors je vais être honnête avec vous je n'ai pas regardé de quoi il s'agissait encore je n'ai pas eu le temps de regarder mais je vais le faire parce que ça m'intéresse de savoir je sais alors je ne suis pas allé sur le site mais je sais qu'il s'agit de supporter les enfants en afrique voilà ça je le sais ce que j'en ai parlé avec l'artiste simplement je ne suis pas encore allé sur le site pour en savoir davantage voilà donc en fait les textes magnifiques sont de carlos pousseau donc vous avez un petit mot ici qui est très joli vous avez donc le sommaire avec les cartes et donc chaque fois vous avez l'illustration en noir et blanc le nom de la carte et un texte qui vous explique un petit peu de quoi il s'agit l'interprétation de la carte donc en fait pour pour la carte vous avez l'explication dans le premier petit texte et dans le deuxième on vous donne des indications en fait pour mais pour vous aider c'est du coaching un petit peu voilà c'est pour travailler sur vous donc ça c'est super je le trouve très bien fait voilà donc bon rien d'extraordinaire les textes sont très beaux donc vous avez toutes les cartes de la même façon et voilà c'est tout très simple on vous dit pas comment vous en servir mais bon vous pouvez faire comme vous le sentez vous pouvez travailler sur l'enfant intérieur vous pouvez faire du shadow work vous pouvez l'utiliser avec une carte par jour vous pouvez faire des tirages voilà vous vous fonctionnez absolument de la façon qui vous plaît le mieux donc la petite pochette je voulais montrer elle est elle est simple mais voilà c'est agréable et donc je vais vous montrer le dos des cartes alors je vais faire attention parce que comme c'est plastifié ça brille mais ça ne brille pas plus qu'un jeu de mass market en fait donc voilà c'est je pensais que ça allait briller beaucoup plus donc là j'ai les spots c'est normal que ça brille donc ça c'est le dos des cartes que je trouve absolument magnifique je trouve très très joli et après c'est un jeu qui peut tout à fait aussi se travailler au niveau intuitif voilà donc vous verrez peut-être des choses pas régulière par moment mais bon je sais un plaisir de vous les montrer de vous les faire découvrir donc là on a l'essence de la vie alors je les penche un peu comme ça vous les voyez bien le chemin j'aime beaucoup les personnages j'adore je trouve très joli voilà vous allez radier c'est irradier elle irradie cette jeune fille le meilleur alors quand vous recevez le jeu les cartes sont mat elles sont comme ça en fait voilà elles sont mat et là bon ben du coup le fini est brillant milité le l'enracinement ancrage j'aime bien parce qu'on voit aussi un peu les chakras des choses comme ça donc voilà ça ça me plaît ça me plaît beaucoup celle là je la trouve super mimi l'attachement l'ombre alors il est assez féminin au niveau des personnages il ya beaucoup de personnages féminins mais il ya aussi beaucoup de il ya quand même pas beaucoup mais il ya aussi des personnages masculins donc plutôt féminins dans l'ensemble mais mais on retrouve quand même les deux et donc les couleurs elles sont juste magnifique c'est un super joli jeu je compte l'utiliser avec les enfants en coaching en thérapie parce que je trouve trop joli quoi je trouve très inspirant avec les phases lunaires j'aime bien l'utopie je trouve très sympa vraiment très joli il ya vraiment des cartes qui sont très belles alors elles le sont toutes mais il y en a qui me plaisent plus que d'autres les attentes très très joli oracle vraiment je suis ravie de l'avoir trouvé sur et si je les trouvais pas complètement par hasard je cherchais un autre jeu et il m'a été suggéré en fait et du coup c'est comme ça que je l'ai découvert voilà donc vous pouvez soit l'acheter sur et si je vous mettrai le lien en barre d'infos soit sur le site directement de l'artiste si vous l'acheter sur le site de l'artiste attention parce que vous avez le choix entre les deux langues portugais et anglais alors que sur et si il n'est qu'en anglais voilà moi je l'ai acheté sur et si partage équilibre alors ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'il ya beaucoup de cristaux dans les cartes c'est vrai que j'ai je voulais pas dit avant chercheur chercher au fond de soi on voit une petite porte au niveau du chakra du coeur voler le temps il ya la lune on la voit quand même à plusieurs reprises les couleurs elles sont juste trop belles je vraiment j'adore j'adore ce style d'oracle le rêve est vraiment très très inspirant sur filet doux alors c'est vrai qu'ils dénotent un peu avec la saison actuelle mais j'ai toujours un jeu un peu coloré quand je travaille même en arrière-saison comme ça pendant l'automne j'ai des jeux peut-être plus sombre ou plus adapté à la saison on va dire mais j'ai toujours un jeu comme ça qui m'accompagne aussi je pense que c'est celui là qui va m'accompagner les peurs les peurs qui nous enferment la vision avec l'étoile sur le troisième oeil la vérité j'ai une petite licorne presque on dirait qu'elle a une way une petite comme comme une licorne avec des ailes l'extase alors voilà par exemple dans celle ci vous voyez bien les cristaux mais il y en a sur beaucoup beaucoup d'autres cartes le maintenant le moment présent si vous préférez la joie elle est trop mimi celle là fleurir l'union là encore il ya des cristaux l'inertie très très jolie carte alors c'est marrant parce que sur mon oracle aussi il ya une carte qui s'appelle comme ça inertia le cadeau soit lumière et à y ait encore un cristal il y en a plein en fait vous envoyez sur pas toutes les cartes mais là aussi on le sentiment il ya aussi beaucoup de beaucoup de chouette en fait c'est ça que j'aime bien le flot le but cela est très très belle alors la terre mère c'est une de mes préférées je crois elle est juste trop belle la réalisation le manque le contrôle donc là vous avez vu les 52 cartes illustrées par susana tavarès donc un magnifique 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 oracle regardez ces couleurs il est magnifique vraiment très très beau et le dos je crois que c'est un des dos que je préfère je dis ça souvent en ce moment mais c'est vrai que quand j'ai vu le dos de ce jeu je me suis dit waouh mais qu'est ce qu'il est beau mais mais qu'est ce qu'il est beau ce dos regardez ça mais magnifique voilà donc j'adore je suis bien contente de l'avoir plastifié parce que maintenant j'ai un vrai jeu de cartes bien épais voilà ce que ça donne donc voilà franchement je suis super contente du résultat je peux pas les plier plus 125 microns c'est génial voilà franchement là elles sont sont super quoi donc à dire on va en tirer une n'est ce pas puisque nous sommes ensemble profitons en va sur une petite guidance donc comment ça glisse avec le papier glacé comme ça brillant ça va impeccable elles se mélangent hyper bien bon elles sont assez grandes comme vous le voyez ce sont quand même des grandes cartes vous voyez par rapport à ma main les jolies jolies cartes d'oracle mais franchement ça ça se mélange super bien donc je suis plutôt contente alors ça glisse un peu bien sûr j'ai pas l'habitude au début c'est vrai que ça m'a un peu fait bizarre puis alors il faut que je vous dise une petite anecdote vous allez bien rigoler je pense mais donc ce qui m'a vraiment posé problème comme je voulais dit c'est la découpe et en fait je voulais tellement tellement vite voir le résultat que j'ai coupé 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 jusqu'à ce que j'ai terminé et en fait donc j'avais mon pouce dans le ciseau et donc je coupais je coupais je coupais et je me suis pas rendu compte que je me coupais la circulation du sang et en fait quand j'ai fini le jeu je ne sentais plus du tout mon pouce donc ça fait 24 heures et je commence à peine à récupérer les sensations de mon pouce je sens encore comme des fourmis donc bon voilà quoi c'est moi ça bref donc c'était juste la petite histoire nat et la classification les aventures de nat et de sa plastifieuse les peurs alors je me rapproche pour que vous voyez bien la carte donc les peurs vous voyez ce personnage avec la tête enfermée dans une cage avec la lune noire derrière voilà alors qu'est ce que ça signifie et bien tout simplement qu'il ne faut pas se laisser enfermer par les peurs il faut oser aller derrière le rideau voir ce qui se passe oser affronter ce qui nous fait peur et c'est cette part de courage qui va nous permettre de d'identifier ses peurs de les faire partir et d'avancer voilà donc surtout ne vous laissez pas bloquer par vos peurs parce que c'est très bloquant les la peur et c'est vrai que ça nous empêche d'agir donc c'est bien dommage parce que parfois si on osait affronter nos peurs on arriverait à faire des choses qu'on regrette après par la suite on regrette de ne pas avoir agi donc voilà ne laissez pas vos peurs vous bloquer c'est le message d'aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié ce jeu comme moi je l'apprécie c'est un très joli jeu les textes du bouquin sont en anglais mais ils sont très très sympa après vous pouvez tout à fait le travailler intuitivement les mots clés ne sont pas du tout compliqués donc vous pouvez tout à fait vous en servir comme bon vous semble c'est un très très joli jeu qui vous accompagnera très bien pour travailler sur vous même et vous donner de jolies guidances au quotidien voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée selon l'heure de diffusion et l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo je vous fais de gros bisous je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo portez vous bien bye bye